Le philosophe jovialiste André Moreau qui vous parle de Montréal et je jouis d'un grand privilège aujourd'hui puisqu'à mes côtés se trouve un homme avec lequel je suis entré en sympathie dès que je l'ai aperçu. Il s'agit d'un grand Européen, le professeur Michel Maffezoli de la Sorbonne ou, devrais-je dire, de l'Université de Paris. On peut dire de la Sorbonne. Je suis tout de même professeur émérite. Oh là là ! C'est-à-dire tout simplement je suis à la retraite. Mais vous êtes un homme plutôt actif pour un retraité. Oui, je fais pas mal de choses mais avec beaucoup de plaisir. Et vous continuez d'écrire ? Je continue d'écrire, oui, c'est un peu notre métier tout de même. D'essayer de faire passer des idées. De dire notre métier. Parce que vous êtes un homme qui est un professionnel de la pensée. Vous touchez beaucoup de points philosophiques dans votre réflexion sociologique à caractère universel. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de la façon dont vous êtes venu à traiter les thèmes les plus répandus de votre système philosophique. Vous avez été un élève, je crois, de Gilbert Durand. J'ai fait une partie de mes études à Strasbourg. Où là j'ai eu un vieux maître, un vieux professeur qui s'appelait Julien Freund. Et qui était un spécialiste de sociologie politique. Voilà, ça c'est d'un côté. Ensuite j'ai été nommé il y a fort longtemps, c'était en 1972, professeur, assistant, pas professeur, assistant de sociologie à Grenoble. Et là j'ai rencontré Gilbert Durand qui a joué à ce moment-là un rôle très important dans ma vie. Puisqu'il m'a fait faire une forme de révolution, je dirais, passer de la sociologie politique à ce qu'était sa spécialité. Et ce qui reste de mon point de vue, le fil directeur de mon travail, une réflexion sur l'imaginaire. L'importance de l'imaginaire dans la vie sociale. J'ai lu les structures anthropologiques de l'imaginaire. Et ce n'était pas banal. Non, à l'époque, d'ailleurs c'est intéressant de voir comment ce livre de Gilbert Durand, Les structures anthropologiques, est paru en 1960. C'était sa thèse d'État. Thèse d'État, par parenthèse, qui l'avait soutenu sous la direction de Bachelard, Gaston Bachelard. Comme il y a d'où. Bien sûr, Bachelard avait deux grandes tendances, je dirais, le Bachelard scientifique et le Bachelard réfléchissant, justement, sur l'imaginaire. Le feu, la neige, l'air, enfin tous ces grands éléments. Autant le professeur Dagonier était dans la perspective scientifique, autant Gilbert Durand était l'héridier de la dimension sur l'imaginaire de Bachelard. En 1960, ce n'était pas évident parce que, regardez comment en français d'ailleurs, le mot imaginaire est toujours connoté comme étant péjoratif. Il y a le réel et l'imaginaire. Évidemment, nous sommes loin de l'imagination transcendantale de Kant et des universaux imaginaires de Vico. C'est ce que j'ai apprécié chez Gilbert Durand. Il a élevé l'imagination à son véritable niveau. Oui, et je dirais plus que l'imagination. L'imagination étant une caractéristique psychologique, je dirais. Tandis que l'imaginaire, c'est de voir comment il y a un état d'esprit, un climat dans lequel on baigne. C'est ça la thématique de l'imaginaire. Et pour tout dire, même en restant sur la précision sémantique, à un moment donné, avec son ami Henri Corbin, il proposait de parler d'imaginal. C'est un néologisme. Tout simplement pour rendre attentif au fait que cette capacité de mobiliser les rêves, les mythes, les fantasmes, les symboles, tout cela se répandait dans la vie sociale. C'est ça l'imaginal. C'est ça. Mais le néologisme n'a pas perduré. Mais en tout cas, c'est cela la thématique de l'imaginaire. Je dis bien qu'il y ait quelque chose qui fut. Maintenant, ça change. Descartes, et je le dis dans mes diverses conférences, mais qui fut longuement stigmatisé. Je dis bien comme étant justement pas réel. Je rappelle d'ailleurs à cet égard deux noms. Descartes, pour lesquels, Descartes ou Malebranche d'ailleurs, il y a ambiguïté sur les noms, pour lesquels l'imagination, c'est la folle du logis. Et Pascal aussi. Pascal peut-être un peu moins. Mais en tout cas, la formulation telle que je viens de la dire, elle est à la fois de Descartes et de Malebranche. C'est-à-dire ce qui ne permet pas le bon fonctionnement du cerveau. Et pourtant, Descartes semble avoir fondé sa philosophie sur un songe. Oui. C'est peut-être... Moi, je suis fondé. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Je serais un peu plus prudent. Mais enfin, en tout cas, c'est certain que le fameux songe du 11 novembre, je ne sais plus de quel on est, veille ou lendemain de la Saint-Martin a suscité beaucoup d'interprétations. Mais ce n'est qu'un moment. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'il allait aussi faire des pêleurs d'une âge. Oui. Non, non, mais moi, je suis assez d'accord avec cela. Et il y a d'ailleurs, dans la sixième méditation de Descartes, toute une série de développements, justement, sur ce qu'on pourrait appeler l'importance de l'imaginaire, même si le mot n'est pas employé. Je vais vous taquiner un petit peu à propos de Descartes, parce que je sais qu'en France, c'est une figure fondatrice. Je ne sais pas si... Vous savez que lors de ses longs séjours en Hollande, il avait eu une petite fille. Oui, bien sûr. Ah! Qui est mort... Très jeune, non? Jeune, oui. Donc, il a été très chagriné, en effet. En effet. Et qu'à l'époque, c'était le moment où les commerçants voulaient familiariser les Européens avec l'usage du tabac. Alors, Descartes en achetait de grandes quantités, sans savoir d'où venait cet attachement presque obsessionnel pour le tabac. Mais c'est que les commerçants de l'époque étaient habiles. Ils saussaient les feuilles de tabac dans du jus de cannabis. Si bien que Descartes était très enthousiaste à l'idée de répandre l'usage du tabac auprès de ses collègues. Et on ne s'étonne pas qu'il ait eu, à certains moments, comme il le disait lui-même, l'esprit échauffé. Oui, c'est amusant, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, on va dire que c'est bien trouvé. J'ai traduit de l'italien simplement. Ce qui est certain, c'est qu'il y avait cette vieille méfiance, tout de même, traditionnellement en France, vis-à-vis de l'imaginaire. Et je rappelle que le premier livre de Sartre, 1936, qui est sur l'imagination, reprend cette vieille méfiance. C'est-à-dire, ce qui ne permet pas le bon fonctionnement du cerveau, étant entendu que ce qui doit prévaloir, c'est la raison. Ce qui corrige néanmoins, ce que corrige néanmoins son livre sur l'imaginaire. Je ne le pense pas, vous voyez. Vous ne pensez pas ? Pour tout vous avouer, je l'ai regardé encore, je l'ai repris il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours. Le hasard a fait que je l'ai retrouvé dans ma bibliothèque. Quelle belle synchronicité, on en parle. C'est amusant, je vais le voir lire. Et non, je maintiens, il restait là-dessus un vieux rationaliste, Sartre. Ce n'est pas d'ailleurs infamant de l'être, je tiens à le préciser. Mais enfin, en tout cas, avait cette vieille méfiance qui a perduré. D'ailleurs, dans l'éducation, on avait toujours, pour les gens de mon âge, je me souviens très bien comment on avait cette vieille méfiance, par exemple, pour la réclame, la publicité. En français, on disait la réclame, avec une dimension un peu stigmatisante, la contre. Voilà, je ferme ma parenthèse pour dire que, oui, je suis dans cette tradition qui a été développée par Durand, en montrant que ce thème de l'imaginaire, c'est quelque chose qui est un des éléments dans lequel on baigne. Et c'est intéressant de voir qu'actuellement, l'économie, le politique, la vie sociale sous ses diverses modulations, je ne sais pas ce qu'il en est ici au Québec, mais en France, on emploie de plus en plus ce mot « imaginaire ». Sans trop savoir ce qu'on met derrière, d'ailleurs. Enfin, imaginaire du politique, imaginaire de l'économie, etc. Voilà, voilà en quel sens, après cette longue digression, j'étais tributaire de la pensée de Gilbert Durand. Oui, alors, d'ailleurs, il n'y a pas que la théorie de l'imaginaire qui a été mise en échec par le manque d'empathie de la société. Je pense aussi aux théories de l'érotisme, je pense à Georges Bataille. Vous êtes très, très, d'après ce que j'ai cru comprendre dans votre œuvre, vous êtes très soucieux de montrer qu'il y a dans les origines de l'humanité, dans les premières traditions, une sorte d'atmosphère générale orgiaque. Oui, si j'essaie de le mettre en perspective sur la longue durée, et dans tous mes livres, maintenant depuis une quarantaine d'années, j'essaie de rendre attentif à ce qui était la mutation de fond qui est en jeu actuellement. Ce que, faute de mieux, on appelle, et je suis de cela, la post-modernité. C'est-à-dire comment un cycle s'achève, le cycle moderne, qui débute avec le XVIIe siècle, qui, à mon avis, s'achève vers la moitié du XXe siècle, 1950, et comment, actuellement, il y a d'autres types de valeurs qui sont en gestation, post-moderne. J'ai donc essayé de dégager trois grandes caractéristiques de cette mutation. D'une part, non plus des sociétés homogènes, mais le retour des tribus. J'ai proposé la métaphore du tribalisme, partage d'un coup. On voit comment nos grandes villes, nos grandes mégapoles, nos fonds, ne sont qu'une mosaïque de ces tribus-là, premièrement. Deuxièmement, comment il y avait retour du nomadisme, c'est le deuxième terme. C'est-à-dire, non pas être, si je reprends l'expression de Michel Foucault, être assigné à résidence, avoir une identité sexuelle, idéologique, professionnelle, mais qu'il y ait une nouvelle errance. C'est ça, le nomadisme. Et la troisième caractéristique, c'est ce que j'ai développé dans mon livre « L'ombre de Dionysos ». C'est-à-dire, dans le fond, une forme d'hédonisme, dans le sens fort du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'homo economicus qui prévaut, mais l'homo eroticus, qu'est-à-dire, sinon, le fait qu'il y a mobilisation des affects, des émotions, des passions. Voilà en quel sens j'avais, à l'époque, écrit ce livre sur la sociologie de l'orgie. Comme nombre de mes collègues étaient assez incultes, ils n'ont pas compris que le mot de « orgue » en grec, ça voulait dire « les passions communes ». Les bouillonnements. Oui, c'est-à-dire, le partage des émotions des passions. Ce n'était pas quelque chose qui renvoyait simplement à un sex-groupe, ou à une partouze généralisée, si je le dis de manière familière. Mais au contraire, le fait qu'il y avait retour, de mon point de vue, de ces passions, de ces émotions. D'ailleurs, intéressant de voir comment, en français, de plus en plus, on emploie un terme qui est un néologisme, d'ailleurs, qui est le mot « émotionnel ». L'émotionnel, c'est justement une ambiance dans laquelle on baigne. Et émotionnalité sportive, musicale, consommatoire, peu importe la matière, voilà en quel sens ma réponse, elle est là. C'est-à-dire que, oui, concernant la post-modernité, à côté du tribalisme, à côté du nomadisme, il y a le retour des affects, le retour de l'orgie. Pourrions-nous dire que nous sommes en train de dépasser le cogito cartésien, et qu'au lieu de dire « je pense, donc je suis », nous devrions dire « nous partageons, donc nous sommes ». Alors, oui, mais comme toujours, si on met en perspective, et là, je reprends une expression d'un penseur qui m'a beaucoup marqué, et dont l'œuvre m'est chère, Heidegger, je crois qu'on est en train de passer de l'ère du « je » à l'ère du « nous ». Un évitant soigneusement l'ère du « en ». En particulier, il montre, en effet, là, je ne rentre pas dans une discussion sur cette thématique, mais qui est importante chez lui, mais enfin, cette phrase que je viens de dire est d'Heidegger. Moi, je l'ai reprise à mon compte en disant l'importance de la communauté, l'importance de la tribu, etc. Je vous suis là-dessus, hein. D'ailleurs, Heidegger se souvenait de son maître Husserl, qui parlait d'intersubjectivité constitutive. Oui, bien sûr, et toute l'œuvre d'Heidegger est là-dessus. Je rappelle que ma première, ce n'est pas une thèse, ma première mémoire à Strasbourg, faite sous la direction de Julien Freund, dont j'ai parlé, c'était « Marx et Heidegger et la technique ». Et j'ai eu la chance, le privilège et l'honneur d'être reçu quatre fois par Heidegger en 1969. Pariez-vous allemand ? Je parlais assez bien l'allemand, et lui ne parlait pas français, mais en tout cas, nous parlions… Vous avez été plus chanceux que Jean Guitton, qui ne parlait pas un mot d'allemand, et qui s'est retrouvé devant Heidegger, complètement silencieux, en essayant de décrypter… Je vous signale que, puisqu'on m'avait dit que vous aviez eu pour maître Paul Ricoeur, que lui-même ne disait pas un mot d'allemand, alors qu'il a traduit l'allemand. C'est quand même un peu étonnant. Non, non, pas du tout, non, non, pas du tout, on peut tout à fait… Ricoeur était un bon… il pouvait traduire de l'allemand, mais il était incapable de… Tout comme Proust traduit Raskin, je crois. Voilà. Donc, ce pour dire, si vous voulez, que, pour revenir à votre remarque, oui, je crois que la grande perspective du cogito ergo sum cartésien, ce « je pense dont je suis », est en train de laisser la place à autre chose. Moi, je dis, je suis pensé par l'autre. Voilà la différence. Est-ce que ce n'est pas une façon de faire réapparaître le dualisme qui était bien camouflé ? Non, c'est une manière de dire, pour revenir à la perspective de l'éros, donc Descartes a dit « cogito ergo sum ». Là, moi, j'ai dit, dans un de mes livres, je crois, sur mon eroticus, j'ai dit, on est… c'est l'ego affectus est, je suis affecté par l'autre, dans le sens fort du terme. C'est-à-dire, c'est l'autre qui me crée, c'est l'autre qui dit comment je m'habille, comment je me comporte, comment je me situe, et donc, comment je parle. Si je peux me permettre, ça vaut pour ceux qui vivent en société, mais imaginez un sauvage, un peu comme je suis, qui est un peu à l'écart, qui réfléchit seul à sa tour. Je vis dans une tour comme Montaigne. et qui développe un souci rigoureux de son authenticité, à l'exclusion de toute intervention des autres. À ce moment-là, ce que vous dites est une thèse générale, mais dois-je me sentir concerné par elle? Ça, je n'en sais rien, ça ne me préoccupe pas. Moi, je ne donne pas mes convictions. Moi, je suis un homme rationnel, producteur, reproducteur, etc. Toute mon analyse en général, je ne fais pas état de ce que je suis. J'essaie de faire une description de ce qui est. Est-ce qu'à ce moment-là, je peux me permettre, encore une fois, de souligner que votre vie privée n'est pas du tout, du tout, liée essentiellement par nature à votre œuvre? – Non, c'est deux choses tout à fait différentes. Je considère que le savant et le politique sont deux domaines tout à fait différents et je ne fais jamais état de mes convictions dans ce que j'écris. J'essaie d'avoir, puisque j'ai rappelé, formé un peu par la sociologie, ce qu'on appelle une neutralité axiologique. – Oula ! – Un gros mot qui peut-être n'est pas mis tout à fait à neuf, mais en tout cas, choisir des sujets vis-à-vis desquels je suis un voyeur. Voilà, donc, ce pour dire… – Peut-être un peu voyant aussi, d'après ce que j'ai lu. – Vous avez raison. Souvent, je pense que les voyeurs sont des voyants. Mais enfin, c'est un autre débat. Mais voyez, restons sur votre proposition tout de même. Je vais vous dire la formule en son entier de Descartes. On l'oublie trop souvent. C'est cogito ergo sum in arcameum. Ça veut dire, je pense, donc je suis dans la forteresse de mon esprit. Et on voit bien comment, par après, se s'est établi le fameux contrat social. C'est-à-dire, dans le fond, des forteresses contractant les unes par rapport aux autres. Tel un jeu, on pourrait dire, de dames ou autres, ou d'échecs. Moi, ce qui me paraît intéressant, je ne sais pas si cette petite expression familière est employée ici au Québec, mais en France, les jeunes générations ont une manière de dire, ils disent « je m'éclate ». – Oui, absolument, on connaît ça. – Eh bien, dans ce « je m'éclate », on a exactement l'éclatement de la forteresse, de l'esprit. C'est-à-dire que je n'existe que par le regard de l'autre. C'est l'autre qui dit ce que je suis. – On parle aussi de la défense. – Voilà, donc moi, ma position, elle est là. Je fais la description de cela. Il y a non plus le ego cogito dans la forteresse, mais au contraire le fait que, de diverses manières, il y a cet éclatement de soi dans l'autre. Alors, je me demande si cette perspective, d'ailleurs, c'est le dépassement de l'individualisation. – Absolument. – D'un individu maître de lui. – Mais par contre, il y a un concept d'un auteur, moi, que j'ai beaucoup aimé et que je continue à lire avec attention, qui est Carl Gustav Jung, qui est un peu maudit en France. Mais Jung parle de l'individuation. Et l'individuation chez Jung, c'est quelque chose de très intéressant, parce que ce n'est plus justement le petit « soi », c'est le grand « soi », avec un S majuscule. Le « soi », c'est justement quelque chose qui fait ce qui sont passés, ce qui sont morts, c'est la nature, c'est les autres, etc. Et je pense que c'est cela, l'imaginaire. C'est-à-dire dépasser le petit « soi » de l'identité de l'individualisation pour accéder à un « soi » beaucoup plus vaste qui est celui de l'individuation. Mais en même temps, il faut reconnaître que cette position est un peu hétérodoxe, difficile à admettre, en tout cas, je vois dans les débats en France, difficile à admettre. – Il faut dire que Jung était quelqu'un qui croyait au dépassement. Et c'est dans cette ligne-là qu'un jour, j'ai écrit un traité intitulé « traité de globale individuation ». Car j'ai trouvé que Jung ne mettait pas suffisamment l'accent sur ce que vous venez de dire, comme le dépassement du petit « soi » dans le grand « soi », et qu'il se tenait finalement très proche du concept d'individuation tel que les aristotélico-thomistes en parlaient au Moyen-Âge et jusqu'à aujourd'hui. Votre perspective se trouve, apparemment, vous me corrigerez si j'ai tort, à se développer dans l'horizon de ce que Heidegger appelle « l'être ensemble ». – Oui, « l'être ensemble ». « La sous-samensein », « l'être avec ». Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, pour le dire d'une manière polie. – Vous allez dire, vous pouvez vous engueuler, si vous voulez. – C'est-à-dire que je suis en total désaccord. De manière euphémique de dire que je suis en total désaccord avec vous. Non, concernant Jung, c'est-à-dire que toute l'œuvre de Jung, moi je ne suis pas… je suis un amateur, je suis un amateur, comme en beaucoup de choses. Mais non, il me paraît que l'insistance de Jung reste justement sur cette individuation qui est le dépassement du petit individu. Voilà. C'est une grande proposition de Jung, ce fameux « soit ». Alors, voyez, le mot que vous avez employé ne me convient pas. Celui de dépassement. – Je veux vous entendre là-dessus. – Alors, restons sur l'expression allemande, « laufhebung », le dépassement. C'est-à-dire, dans le fond, quelque chose qui fait qu'on va dépasser, c'est la fameuse dialectique qui, je dirais, de Aristote à Hegel a constitué la pensée philosophique. Et je crois que chez Jung, tout comme d'ailleurs dans un auteur que j'ai cité il y a un instant, Heidegger, il n'y a plus cette idée de dépassement, mais avec un concept qui est difficile d'ailleurs de traduire en français, qui est l'idée de « fervinung ». Alors, la « fervinung », qui n'est pas le dépassement, peut se traduire, c'est un philosophe italien de mes amis qui est Gianni Vattimo, qui a fait une proposition, en italien que je traduis en français, de cette « fervinung ». Et il dit, l'affaire « fervinung », c'est la reprise, la distorsion et la guérison. Vous voyez ? Et je pense qu'il y a chez Jung cette idée de reprise. On reprend des choses anciennes, on le tord, et ça assure une forme de guérison. Ce n'est plus le dépassement. C'est au contraire quelque chose qui est très enraciné. Mais j'avais traduit, et c'était ma thèse d'État, cela, par un oxymore qui était l'enracinement dynamique. Et cette idée d'enracinement dynamique, c'est-à-dire que c'est ça, la fervinung. C'est-à-dire qu'on voit revenir ma métaphore de la tribu, ma métaphore du nomade, ma métaphore de Dionysos. C'est des vieilles lunes, c'est des vieilles choses, c'est des structures anthropologiques, dirait Gilles Berduron. – Oui, absolument. – Et ces vieilles structures reviennent pas exactement au même niveau. Et pour moi, il me paraît que nombre d'attitudes juvéniles actuellement, je vais vous donner un exemple, sans le savoir, reprennent ces vieux mythes, ces vieilles structures. Dans mon centre, on a beaucoup travaillé sur, par exemple, les groupes de musique techno, gothique. Et il se trouve que très souvent, les titres de ces groupes, c'est Dionysos. C'est d'autres expressions de la mythologie, non pas que ces groupes connaissent, bien sûr, Dionysos ou la mythologie, mais instinctivement, ils reprennent. Voilà ce que c'est que l'affaire Vindung. Voilà ce que c'est que la reprise. On tord, et ça, sur une forme de grison, c'est dans la pensée jungienne, c'est dans la pensée adhégarienne. En tout cas, moi, c'est le fil directeur de mon travail. – Est-ce qu'on pourrait avancer, à titre d'hypothèse, le mot « conversion » ? Car lorsque Jung est devant un patient, ne l'amène-t-il pas à se convertir à lui-même ? – Non, là, je n'ai pas envie de vous répondre parce que je ne suis pas assez compétent pour le faire. C'est-à-dire que… – Et moi qui cherche une réponse. – Non, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. – Moi, j'utilise, je dis bien Jung, pour essayer de faire une interprétation de la vie sociale. J'ai dit tout à l'heure, je suis un amateur, je ne peux pas me prononcer sur la clinique. – Je vous comprends. – Voilà, en ce sens, je ne peux pas interpréter. Mais par contre, je peux réutiliser certaines catégories, certaines métaphores, des concepts, si on veut, jungien, pour essayer justement de m'en servir comme un levier méthodologique pour saisir ce qui est en jeu dans la vie sociale. Voilà, quand je parle, par exemple, de ces petits groupes musicaux, c'est en utilisant telle ou telle catégorie jungienne. – Vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'il y a de nombreux essais en sciences des religions qui portent aujourd'hui, au Québec en tout cas, sur la techno-ritualité. – Ça rejoint beaucoup votre idée de Dionysos. – Bien sûr. Vous savez, j'ai hérité de Gilbert Durand. Plus exactement, nous avions fondé ensemble en 1988 les cahiers de l'imaginaire, qui existent maintenant, mais qui s'appellent le cahier européen de l'imaginaire. C'est publié aux éditions du CNRS. Et nous avons un numéro par an, qui est en général un très beau numéro. Et un de ces numéros s'appelle Techno-Magie. Vous voyez, c'est-à-dire justement pour faire la conjonction entre cette dimension magique du monde et le développement technologique. – Je n'ai pas… – Ma définition, si vous me permettez, pour rester dans le fil de ce que je suis en train de dire, ma définition de la post-modernité, définition un peu alambiquée, mais je la dis et je l'explique, c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique. C'est-à-dire la démultiplication des effets, archaïque, arché, c'est ce qui est fondamental, ce qui est premier, et le développement technologique. La tribu et Internet, pour dire bref. Voilà. Et moi, c'est ce qui me paraît être justement cette reprise triunghienne, c'est-à-dire ce que je viens de dire, Fervindong. Et de fait, on voit revenir, bien sûr, le développement, le rituel, les rituels, dans ces tribus contemporaines, dans ces tribus post-modernes, qui utilisent, bien évidemment, encore une fois, Internet, les forums de discussion, les blogs, les Twitter et autres, qui ne font, encore une fois, qu'exprimer cette synergie dont je viens de parler. – Je vois ici une question un peu impertinente, mais comment vos collègues de la Sorbonne et de l'establishment intellectuel rationaliste européen reçoivent-ils vos spéculations audacieuses ? – Bon, je ne sais pas, je n'ai pas trop envie de rentrer dans des débats. J'ai eu beaucoup de critiques qui m'ont été faites sur justement le choix des thèses que j'acceptais, des sujets que je développais, mais ça m'a toujours laissé indifférent, pour tout vous dire. – Vous avez l'attitude du chien. – Voilà, non, c'est une attitude de stoïcien, ce sur quoi je ne peux rien me laisse indifférent. Donc, quand je ne peux pas agir sur les candidatons, sur les préjugés et sur autres, eh bien, je laisse pisser le mérinos, comme l'on dit. – Oui. – Après tout, chacun se débrouille. Moi, j'ai un travail à faire, je l'ai fait, je l'ai fait avec sérieux. C'est une ambition, c'est une prétention, on verra, l'avenir le dira. Je ne serai peut-être plus là pour juger de la qualité de mon travail. – Vous ne sais pas, vous pourriez peut-être embêter les gens encore longtemps. – Vous savez, j'ai quand même occupé, jusqu'à l'an dernier, la chaire de Durkheim à la Sorbonne. J'étais titulaire de cette chaire-là. Et je m'y suis mis, je n'étais pas un fan de Durkheim, mais du coup, j'ai fait quelques préfaces. – Mais vous lui citez quand même beaucoup. – Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai fait l'édition en poche des formes élémentaires de la vie religieuse, par exemple, avec une longue préface. Et j'ai préfacé deux ou trois autres de ses livres mineurs. Mais Durkheim a développé une idée intéressante qui est l'idée d'anomie. C'est-à-dire ce qui est, on ne sait pas trop bien comment traduire l'anomie, mais au-delà, en-dessous de la loi, anomos, c'est la loi, donc etc. Et il avait repris cette idée d'ailleurs à Jean-Marie Guyot. Et jouant sur cette idée d'anomie, parce que pour lui, l'anomie est importante. Il montre comment l'anomie est structurante de la vie sociale. On pourra en parler si vous le désirez. Moi, poursuivant sa formule, j'ai créé un espèce de terme, d'expression un peu sloganesque. J'ai dit que l'anomie que d'aujourd'hui est le canonique de demain. C'est-à-dire que ce qui est hors la loi va devenir le canon. Alors, on verra si, concernant mon travail, c'est le cas. – Oui, vous me faites penser à Bergson ici, qui considérait souvent le désordre comme un ordre qu'on ignore. – Oui, bien sûr. – Ce qui est sans loi aujourd'hui. – Mais qui est la vieille idée, je le rappelle, de l'alchimie, hors d'eau, abcao. Donc, il y a toujours quelque chose qui va se faire, dans l'ordre, à partir de ce qui est le grouillement culturel. Si on le dit très simplement, mon travail, j'ai dit tout à l'heure au voyeur, une des phrases que je m'applique, une expression que je m'applique à moi-même, je dis, je suis un renifleur. – Ah, j'aime bien. – Vous êtes sur une piste. – Oui, j'essaie d'être un renifleur, de repérer un certain nombre d'indices, et puis après, on voit comment tout cela se structure. Ça veut dire quoi, cela ? C'est-à-dire que dans les périodes de mutation, il y a du grouillement culturel. Gilbert Durand a une belle expression, il dit, il y a à un moment donné du fourmillement. C'est encore plus fort que le mot grouillement. Vous voyez quelque chose qui… – Et quoi que ça dit bien ce que ça veut dire, hein ? – Moi, je pense que nous sommes dans un de ces moments de grouillement ou de fourmillement, peu importe dans la matière, et que c'est à partir de là qu'il va y avoir l'émergence d'une autre manière de vivre ensemble. – Cependant, cela pourrait prendre du temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec Alain Mink, qui parlait d'un nouveau Moyen-Âge ? – Vous savez, on a deux conceptions du temps, en général. Nous avions à notre habitude deux conceptions du temps. La flèche du temps, le progressisme, Hegel, et à l'opposé de cela, le cercle réactionnaire, Nietzsche. Et donc, dans le fond, les mots d'interprétation, c'était soit on pensait en termes de progressisme, soit en termes de cercle. Ma proposition, très simple, métaphoriquement, et je m'en suis expliqué, et je pense que c'est un peu le cœur battant de tout ce que j'essaie de dire, ce que je viens d'indiquer sur la Fervindon il y a un instant, c'est ni le cercle, ni la flèche, mais la spirale. – Vous allez vous suggérer le terme. – Voilà, mais je l'écris. – Et puis ça, je ne l'ai pas lu. – Je m'en suis expliqué là-dessus. Et dans le fond, c'est pour ça que je ne dirais pas un nouveau Moyen-Âge. – Non. – Je ne dirais pas un nouveau Moyen-Âge. Je pense qu'il peut y avoir la reprise d'un certain nombre de catégories ou de manières d'être qui étaient pré-modernes. – Je vais vous dire quelque chose d'énorme. Ce pourrait-il que dans les nouvelles générations, on voit poindre une sorte d'ignorance encyclopédique ? – Je ne suis pas d'accord avec vous. – C'est une question. Ce n'est pas une thèse. Je voulais savoir, vous avez confiance à la jeunesse d'aujourd'hui ? – Tout à fait. – Elle n'est pas dans un cul-de-sac ? – Non. – Excellent ! – Non, il y a une vitalité, il y a un vitalisme extraordinaire chez ces jeunes générations. Bien sûr, nous sommes très souvent des vieux grognons qui n'arrivent pas à princier… – Vous êtes un peu sévère envers vous. – J'essaie de ne pas l'être. Mais en tout cas, vieux grognons. – Oui, j'ai pas confié. – Sévère non plus, d'ailleurs. Mais disons que ce que je veux dire par là, c'est que certes, je vois, mon métier a été d'être constamment en contact avec des étudiants. – En effet, vous êtes chanceux. – Je n'ai pas eu cette chance. – Moi, j'étais heureux. – Oui, 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 je vous envis. – J'étais vraiment heureux. Et je continue à l'être, puisque je continue d'ailleurs à donner quelques séminaires pour s'épouser par mes étudiants. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas forcément le même type de culture que nous avons. – Évidemment. – Voilà. Mais doit-on, à partir de là, dire, comme vous voulez dire d'une manière un peu trop rapide, une ignorance encyclopédique ? Non. Ils ont un autre type de culture qui peuvent compléter. Je vous donne un exemple. Moi, jusqu'alors, faisant mes cours, justement, dans l'amphithéâtre d'Urkheim, je faisais mes cours. Il y a une dizaine d'années, j'ai vu devant moi la centaine d'étudiants avec leur micro-ordinateur ouvert devant eux. et qui, en temps réel, vous pouvez me dire, monsieur, vous faites une erreur, ce texte de Hegel n'est pas de 1826, mais de 1823. – Il s'était bien informé. – Non, il pianotait. – Bien sûr, c'est une façon de Dieu qu'il pianotait. – Non, ce pour dire, si vous voulez, que il y a, et c'est fascinant de voir tout de même ce qui est en train de se passer sur la toile, vous comprenez, pour le meilleur et pour le pire, comme toujours, bien évidemment. Mais on a tendance à voir le pire, moi j'ai toujours tendance à voir le meilleur, le vert à moitié plein, le vert à moitié vide. – C'est-à-dire qu'il y a un souci de culture, mais qui n'est pas forcément le même qu'est le mien, qu'était mon souci de culture, voilà c'est tout. – Oui, bien sûr, évidemment. – Mais en même temps, c'est quand même fascinant de voir comment, ben ils vont pianoter sur internet, ils vont repérer telle encyclopédie, ils vont donc à la source repérer des citations et autres. Voilà en quel sens, je pense qu'il faut être beaucoup plus généreux vis-à-vis de la générosité de cette jeunesse. – Est-ce que vous pensez à la relève, à ce que vos concepts vont provoquer comme réflexion chez les jeunes générations? Vous avez la chance d'enseigner dans un milieu protégé et très ouvert en même temps, la Sorbonne, l'Université de Paris, et vous accordez une grande importance à l'informatique, les internet, les réseaux. Moi, je me suis fait traiter d'un culte informatique par un jeune homme qui ne comprenait pas mes citations latines et qui voulait se venger parce que je ne comprenais pas son charabia cybernétique. – Mais avez-vous des jeunes qui vous suivent et avez-vous des disciples? – Des disciples, j'ai toujours quelques réticences à employer ce thème-là. – Je m'en doutais, mais vous allez faire la correction. – Mais ce qui est certain, c'est que j'ai créé une espèce de mouvance. Je suis de tradition vieille anarchiste. – Intéressant. – Et dans la perspective que donnait Élysée reclus à l'anarchie, c'est-à-dire de l'ordre sans l'État. – Vous me faites penser à Durkheim, là. – Durkheim n'était pas forcément un anarchiste. – Non, mais il prônait un concept qui faisait penser à l'anarchie. – Lequel? – Le sans-loi. – Vous voulez dire l'anomie? – Oui. – Oui, oui, c'est vrai. Mais enfin, c'était quand même un bon socialiste de l'époque, c'est-à-dire avec une topique très verticale. Moi, ma position est beaucoup plus horizontale, c'est ça l'anarchie. C'est-à-dire, dans le fond, quelque chose qui fait que je suis leur chef, il faut que je les suive. Non, ce que j'appelle moi la frère-mance, c'est-à-dire, c'est pour ça que je n'aime pas le mot disciple. Disons que je peux impulser un certain nombre d'idées, mais en même temps, sans avoir cette dimension, la loi du père, pour dire comme la camp. – En effet. – C'est-à-dire, moi, j'ai même proposé une expression alternative à celle-ci, je parle de la loi des frères. – Vous n'êtes pas en quête d'assassin, là, quand même. – Non, mais c'est… Alors, c'est pour dire que, je n'ai pas oublié votre question, je peux avoir, et j'ai, et j'aurai, des critiques de mes chers collègues, comme l'on dit. – On ne peut les éviter. – Non, non, ce n'est pas nécessaire, en tout cas, moi, j'ai l'âge qui me permet, d'ailleurs, je l'ai toujours eu, de me moquer, je l'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, j'ai la prétention de dire que ce que j'indique, trouver qu'eau chez ces jeunes générations, ou plus exactement, je ne fais, en quelque sorte, que caricaturer, que cristalliser, que systématiser ce qui est vécu. Et il faut le penser. Voilà, en quel sens, je n'ai pas à proprement parler de disciples, je viens de le dire, mais il semble que ce que j'ai dit sur les tribus, je reprends mes trois catégories, sur les tribus, sur le nomadisme et sur l'hédonisme, eh bien, c'est quelque chose qui est largement vécu dans ces tribus urbaines, vécu dans ces pratiques juvéniles. Et donc, de ce point de vue, voilà ma réponse. C'est-à-dire, après tout, n'est-ce pas cela ce qui était à l'origine la vieille idée de la philosophie ? Quand Aristote veut montrer la spécificité de la pensée contre la doxa, c'est-à-dire l'opinion commune, etc. Il dit, je me permets de vous le dire en grec, c'est-à-dire poser bellement des apories, poser bellement des problèmes. Et donc, dans le fond, ce qui est vécu. Et moi, ce que j'ai fait dans mon travail, c'est d'essayer de poser bellement, c'est-à-dire le moins mal possible, en quelque sorte, ce qui est vécu. D'ailleurs, le mot aporie, c'est amusant, je le regardais ce matin, dans un texte que j'étais en train de lire, c'est le mot aporie. Il n'y a pas de solution. Mais étymologiquement, ça veut dire les chemins escarpés. Quelque chose qui est ardu à prendre. Et donc, dans le fond, oui, j'ai proposé quelques chemins en ce sens. – Et c'est Chopin-Laure qui vous aimerait. – Oui. – Parce qu'il parlait beaucoup de l'air rarifié, de ces chemins escarpés, où s'engage le philosophe. – Je ne le connaissais pas, celui-là. – D'ailleurs, il devait connaître Harry, ça, tout bien. – Oui, très bien. Mais il faudrait presque élargir le sens du mot sociologue, dans votre cas. Il me semble que votre propos est souvent très proche de la philosophie. – Bon, écoutez, dans mon... Je suis du sud de la France, n'est-ce pas? – De quelle région? – Près de Montpellier. – J'ai parlé là-bas. – Dans les Éveignes. – Et dans ma région, et j'entends encore ma grand-mère me disant, il n'y a que des cornichons qu'on met dans des bocaux. Alors, je ne sais pas si ça signifie quelque chose, mais quand on dit un cornichon dans un bocal, c'est d'une manière de dire, voilà, on est vocalisé. – Oui, et d'ailleurs, j'avais moi-même une tante qui me disait, quand on est un concombre, on peut devenir un cornichon. – Mais quand on est un cornichon, on ne peut pas redevenir un concombre. – Alors, en gros, je n'ai pas voulu être vocalisé. – Oh, d'accord. – J'ai fait deux thèses, une en philo et une en sociologie. Et il se trouve que, par après, ma carrière a été une carrière en sociologie, mais j'ai toujours gardé cet enracinement de pensée, disons, philosophique. Voilà, mais aussi bien dans mes livres, je peux citer de la théologie, je peux citer des poètes, je peux citer de la littérature, etc. Voilà, alors de ce point de vue, c'est sûr que ce n'est pas conforme à la conception que la majorité des sociologues ont de la discipline sociologique. Mais cela est de peu d'importance, puisqu'aussi bien il convient de rejouer, et je m'en explique dans mes diverses conférences, dans le fond, ce qu'était l'universitas, en son temps originel, l'universitas était justement cette espèce de mission transversale. Je vais vous le dire d'un point de vue historique. Quand en 1280 se fonde la Sorbonne, et juste un peu après Bologne, les deux premières universités en Europe, c'était justement pour lutter contre l'école cathédrale. L'école cathédrale, c'était justement l'école où on formait les fonctionnaires du moment, les curés. Et l'universitas, prenant ses distances vis-à-vis de l'école cathédrale, a cette dimension transversale. Universitas, du droit, la théologie, la médecine, des lettres, etc. Et le problème, et je l'ai écrit dans divers articles, ce qui m'a valu quelques amis, c'est de dire que l'université est redevenue une école cathédrale. C'est-à-dire qu'elle forme les fonctionnaires, elle forme les curés du moment, voilà. Moi, je veux rester sur la dimension de l'universitas, c'est-à-dire cette dimension ouverte qui n'est pas vocalisée. Donc, je ne peux pas répondre. Est-ce que je suis philosophe ? Est-ce que je suis sociologue ? Non, j'essaie de penser, juste de penser, et de penser juste, ce qui n'est pas aisé. En effet, maintenant, que pensez-vous de l'émancipation des femmes d'aujourd'hui ? Je vous le demande du point de vue sociologique. Je n'ai pas envie de répondre. Non, écoutez, rien ne vous force. Moi-même, j'ai écrit un livre, L'effort est le signe de l'erreur. Alors, ne vous forcez pas. Non, je ne sais pas trop que vous dire. Qu'est-ce qui vous amène au Québec ? Parce qu'ici, il y a quand même des mouvements. Vous savez, j'ai visité beaucoup la France depuis une dizaine d'années. J'ai trouvé que les femmes là-bas aimaient les hommes encore. Oui, alors qu'ici, elles les aiment moins. Beaucoup moins. Oui, je sais, je crois savoir cela. Mais non, je n'ai pas trop envie de vous répondre parce que je ne connais pas assez le Québec d'abord. et puis, je n'ai plus envie de faire, pour l'Europe... Vous ne voulez pas aggraver votre corps ? En gros, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi je deviens un peu prudent. Mais je vais quand même vous employer une expression. Et en référence, puisque nous en avons parlé plusieurs fois de Gilbert Durand, il rappelle que ce qui a caractérisé la... Il ne dit pas la modernité, mais enfin, disons, le cycle moderne, l'Occident, c'est ce qu'il appelle le régime diurne de l'imaginaire. Le régime diurne de l'imaginaire, c'est-à-dire, ce qui va mettre l'accent, montre-t-il, sur un certain nombre d'objets contondants. Alors, les objets contondants, c'est le glaive qui dit le vrai du faux, le bien du mal. C'est le socle de la charrue qui est le symbole de l'industrie, qui va creuser la terre et qui est le symbole de la maîtrise du monde. Et le troisième, c'est le phallus dressé. Voilà ces objets contondants qui ont caractérisé l'imaginaire diurne de l'imaginaire. Donc masculinoïde. Alors, bien évidemment, il y a cette dimension-là. Et il montre qu'il existe dans les histoires un autre régime qui est le régime nocturne de l'imaginaire. Et la figure qui serait caractéristique de ce régime nocturne, dans les arts, dans les littératures, c'est la coupe, ce qui est en creux. Bon, voilà. Moi, je reprends cette distinction en montrant comment la modernité a reposé sur ce régime diurne. C'est la lumière, c'est ce qui tranche, ce qui coupe, ce qui fouille la terre. C'est une conception phallique du monde. Et que ce qui est en jeu dans la post-modernité, ce serait peut-être le régime nocturne. Et j'ai traduit cela en parlant de l'invagination du sens. – Je l'ai suggéré le mot vagin et utérus pour parler de la coupe. – J'ai même créé, enfin j'ai proposé la déclaration invagination du sens. C'est-à-dire que ce qui est une des caractéristiques pour moi de la post-modernité, c'est que le sens ou la signification des choses revient à cette terre-mer, revient à toute une déclinaison de cet ordre. Voilà ma réponse. Alors, c'est une forme de féminisation. Je ne dis pas si c'est bien, si c'est mal. Je vous laisse le soin de le dire. – Est-ce que féminisation signifie nécessairement euphémisation ? – Alors moi, je voulais… Maintenant, je n'ose plus trop employer cette expression, mais j'avais dit que ce qui est en jeu, et je ne pense pas que c'était apprécié par les féministes, mais c'était la féminitude. L'idée de féminitude, ça veut dire que, il y a ces valeurs féminines qui trouvent une expression. Moi, je peux avoir telle réalité physico-chimique masculine et des caractéristiques féminines. Et il se trouve que c'est cette féminitude qui me paraît être en jeu dans la vie sociale, vous voyez, qui n'est pas réductible aux femmes. – En effet. – Mais qui va se répandre, qui est d'autres spécificités. Et c'est cela qu'on peut appeler féminisation. C'est-à-dire, de fait, il y avait une marginalisation de ces valeurs féminines, et il y a retour, fervindong, il y a retour, en quelque sorte, de ces valeurs féminines, mais chez tout un chacun, jusque chez, j'ai compris, chez les hommes, de diverses manières. – Peut-on parler d'un retour en force des valeurs de l'anima ? – Alors, oui, je pense que ça s'inscrit dans cette perspective-là. C'est-à-dire qu'il y avait purement la simple raison qui a abouti, c'est récent, c'est le 19e siècle, le rationalisme. – En effet. – C'est-à-dire, une systématisation de la raison. Je vous renvoie à un de mes livres qui s'appelle « Éloge de la raison sensible ». Un oxymore. – Un paradoxe. – Un oxymore, pas un paradoxe, un oxymore. Un oxymore, c'est la conjonction des choses opposées. – Oui. – C'est l'obscur clarté qui tombe des étoiles. – Oui, en effet. – Et donc, en la matière, oui, je pense qu'il y a, et c'est ça, Anima, c'est-à-dire qu'il y a la conjonction, la complémentation de la raison par les sens. Et donc, l'âme, l'âme du monde, rejoue un rôle qui n'est pas négligeable. – Alors, pour terminer notre échange, qu'est-ce qui vous amène au Québec en ce moment ? – Je n'en sais rien. – Mais oui, oui, écoutez, je connais le prix des billets d'avion et des séjours, etc. – Bon, on m'a proposé, Marie-Étulien m'a proposé de faire une conférence dans son département, l'école de mode. Édouard Varela m'a proposé de refaire une autre conférence que j'ai intitulée, c'est pas sur le vieillissement, mais sur l'enfant éternel. La première conférence, c'est sur le luxe. La seconde, c'est sur l'enfant éternel. En gros, dans ces deux conférences, j'ai accepté cette invitation parce que j'avais envie de parler un peu de ces évolutions de fond, ce par quoi j'ai commencé, sur la post-modernité. Pour moi, c'est ça mon idée obsédante. C'est-à-dire, on a une idée obsédante dans sa vie. Moi, j'essaie de réfléchir sur ces mutations sociétales. C'est-à-dire, quand chaque 3-4 siècles, quelque chose s'achève, voilà, et je suis venu au Québec faire partager mes sentiments, mes idées, voire mes méditations là-dessus. Moi, je suis bien privilégié d'avoir pu échanger avec vous. Je veux vous remercier. Merci. De votre sourire en particulier. Un philosophe saurien, vous savez, depuis Fontenelle, c'est assez rare. Je veux vous dire, je vous souhaite un bon séjour et un bon succès en librairie. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada